C'est une super aventure parce que c'est des gamins qui se connaissent depuis longtemps, par rapport au collège, sur sous-feu, dans le quartier, et ils ont grandis ensemble, et puis du coup, ils sont ravis. Moi, honnêtement, je ne pensais pas que ces ateliers aient aussi longtemps perduré. Mais Yves, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le confinement ? Ça veut dire qu'il faut rester chez soi. Ouais, mais il faut que je prenne l'air, moi. Tu veux prendre l'air ? Ouvre la fenêtre. Mais jamais. À l'ascenseur à droite. Ouais, c'est le problème à droite. Il est rare que ceux qui souhaitent arriver au sommaire en voient l'ascenseur. J'aime bien le théâtre car nous pouvons nous dévoiler sous une autre forme. J'aime ça parce que je rigole, parce que je m'amuse. Et puis, si tu auras un autre univers, du coup, ça change et c'est bien. Moi, j'aime bien. Le fait de pouvoir s'exprimer à travers des pièces de théâtre, au final, et pouvoir s'amuser, être avec les autres, c'est ça, ça me plaît. Après, à la fin des spectacles, je me sens toujours bien, je me sens libérée. Je suis très timide de base, donc ça m'aide à combattre ma timidité. J'ai l'instant d'une bête à apeurer. Je suis un homme, je suis un animal, je ne veux pas y croire. J'ai trop sauvé, je ne veux pas y croire. J'ai trop sauvé, je ne veux pas y croire. Ok, on commence par un pont. Allez, c'est parti. Par quoi ? Va, go ! Je n'ai pas besoin de plan. Je sais ce que je vais faire. Je le fabrique. Et après, j'ai les petites mains qui viennent me donner un coup de main pour peindre, pour créer. Tu peux avoir un peu de chocolat ? Non. C'est ça d'ailleurs, la théorie du Kung Fu Panda. Quand on a un problème, on s'assoit dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada